Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons aborder la suspension et la rupture du contrat de travail. Alors nous allons bien entendu commencer par la suspension du contrat de travail. Alors la suspension du contrat de travail c'est tout simplement quand le contrat de travail va être suspendu pendant un temps limité mais on ne pourra pas parler de rupture du contrat de travail. Dans ce cas le salarié va donc continuer à faire partie de l'entreprise mais bien entendu il ne fournit pas de travail et donc ne percevra son salaire. Alors voyons un petit peu les différents cas de suspension du contrat de travail. Alors le cas d'un côté on va avoir deux parties dans ce sous-chapitre, la suspension du fait du salarié et après on verra la suspension du fait de l'employeur. Alors du fait du salarié, la suspension la plus courante c'est la maladie. Alors bien entendu le salarié devra fournir un certificat d'arrêt de travail et de son côté l'employeur pourra faire procéder à un contrôle, une contrevisite médicale. Autre suspension du contrat de travail c'est la maternité. Donc la maternité c'est une suspension de plusieurs semaines. Je le rappelle le congé de maternité pour l'instant est de 16 semaines. Il faut qu'il y ait au moins 3 semaines obligatoirement prise avant l'accouchement. Dans le même esprit on a le congé de paternité qui depuis 2002 est de 11 jours et il est à destination des pères dont la femme vient d'accoucher. Troisième cas de suspension du contrat de travail c'est l'accident du travail. Donc là l'employeur devra être averti dans les 24 heures par une déclaration d'accident. On aura aussi le congé de formation. On les a abordés dans un autre chapitre c'est à dire le congé individuel de formation le CIF ou le droit individuel de formation le DIF. Autre cas de suspension du contrat de travail c'est la grève. Bien entendu les salariés ne produisent plus d'activités professionnelles et ne sont plus payés dans ce cas là. Et le dernier élément c'est ce qu'on appelle le congé parental c'est à dire qu'une personne ne travaillera plus dans l'entreprise va suspendre son contrat de travail jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant et bien entendu comme il ne travaille plus dans l'entreprise il n'a plus de rémunération de la part de celle-ci. Maintenant voyons les cas de suspension du fait de l'employeur. Alors lui nous allons voir qu'il y en a deux. On a premièrement ce qu'on appelle la force majeure. Un incendie dans l'entreprise, automatiquement les contrats de travail vont être suspendus parce que l'outil de travail est à reconstruire ou à réparer. Deuxième cas, beaucoup plus rares, ce sont des circonstances économiques graves, de graves conflits politiques. On l'a vu en mai 68 où là des entreprises se sont retrouvées paralysées ne pouvant plus travailler. Alors maintenant nous allons aborder la deuxième partie qui est beaucoup plus lourde qui est la partie de la rupture du contrat de travail. Alors on commencera par la rupture du fait du salarié et dans ce cas là on va parler de démission. Alors cette démission, vous allez voir qu'elle est très encadrée. Donc elle est à l'initiative du salarié, ça c'est évident. Deuxième cas, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que dans la lettre de rupture, de démission, la volonté sérieuse et sans équivoque de démissionner apparaissent. Alors ça veut dire qu'il faut que le salarié manifeste clairement sa décision de démissionner. Ça ne peut pas être un geste impulsif on va dire. Troisième élément dans la démission, c'est qu'il y aura un délai de préavis à respecter. Alors bien entendu, si ce délai, le salarié ne le respecte pas, l'employeur va pouvoir demander des réparations de ce préjudice devant le conseil des prudents. Et autre élément, la démission n'a pas à être motivée. Ça veut dire que sur la lettre de démission, le salarié n'a pas à indiquer le pourquoi il démissionne. Alors maintenant, nous allons aborder les parties concernant les licenciements, c'est-à-dire la rupture du contrat va être à l'initiative de l'employeur. Premier type de licenciement, ce qu'on appelle le licenciement pour motif personnel. Alors comme son nom l'indique, le motif va reposer sur la personne du salarié, sur son comportement, sur son insuffisance professionnel, sa répétitivité d'absence, etc. Ça n'a pas de lien avec les situations économiques de l'entreprise. Alors bien entendu, c'est à l'initiative de l'employeur puisque c'est un licenciement. Et l'élément incontournable, c'est que la cause doit être réelle et sérieuse. Ce qui veut dire réelle, c'est que les faits doivent être objectifs et vérifiables. On ne peut pas licencier quelqu'un sur des hypothèses. Et sérieuse, c'est-à-dire que la cause est suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Alors on va aller voir ces différents niveaux de fautes, puisque là on parle de fautes liées à la personne. Alors on a ce qu'on appelle la faute simple. C'est une faute importante ou des répétitions de petites fautes, mais qui perturbent l'organisation de l'entreprise, comme des absences régulières ou des erreurs de caisse récurrentes chez les caissières. Donc dans ce cas, le salarié va être licencié pour motif personnel et il va percevoir toutes ses indemnités, c'est-à-dire les congés payés, l'indemnité, le licenciement. Deuxième type de faute, c'est ce qu'on appelle la faute grave. C'est-à-dire que là on est dans la violation du contrat de travail. Cette violation est importante et elle va rendre impossible le maintien du contrat de travail. Alors bien entendu, quelques exemples, des refus d'obéir à des ordres, l'ivresse, le harcèlement, constitue des fautes graves. Et dans ce cas-là, le salarié ne percevra pas toutes ses indemnités. La seule chose qu'il percevra au moment de son départ, ce sont les congés payés, c'est-à-dire tout simplement ce que doit le patron parce que le salarié n'a pas pris tous ses jours de congés payés. Troisième cas, là on monte en gravité, c'est la faute lourde. Alors là, c'est une faute qui est intentionnelle. Le but, c'est de nuire à l'entreprise par des dégradations matérielles, des divulgations d'informations confidentielles. Dans ce cas-là, le salarié va être licencié sans aucune indemnité. Alors, il faut être très attentif à cela, c'est-à-dire qu'aucun licenciement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire. Par exemple, sur la religion, le sexe, les opinions politiques, puisque là, on va donc être en violation de la loi, donc cela peut entraîner la nullité du licenciement. Il en va de même pour les violations de certains droits des salariés. On ne peut licencier un salarié pour motif de grève. Alors, nous avons vu les licenciements pour motif personnel, nous allons maintenant aborder les licenciements pour motifs, pour raisons économiques. Comme son nom l'indique, le motif n'est plus lié à la personne, mais il est lié à la situation économique de l'entreprise ou aux évolutions technologiques. Alors, le licenciement économique ne peut intervenir que dans le cas où tous les efforts de formation, d'adaptation ont été effectués et que le reclassement du salarié ou des salariés n'a pu être réalisé dans l'entreprise ou dans une entreprise ou même où là, il y a toute une démarche pour essayer de sauver l'emploi. Alors, là aussi, plusieurs parties. On va voir déjà des licenciements ou le licenciement pour raisons économiques individuels. Alors, cela va donc jusqu'à 10 salariés. Donc, individuels, on peut quand même licencier 10 salariés en même temps. De 2 à 9 salariés, si l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise, c'est-à-dire que l'effectif global est généralement supérieur à 50 salariés, ce comité d'entreprise devra être consulté. Si c'est une entreprise de moins de 50 salariés, c'est le délégué du personnel qui devra être consulté. Alors, voyons la procédure. Comment faire pour mettre en pratique un licenciement individuel pour raisons économiques ? Première chose, le salarié va être convoqué à un entretien préalable. Alors, on va lui envoyer l'être recommandé avec accusé de réception ou alors on va lui remettre en main propre. Sur cette lettre, l'objet de l'entretien doit être clairement énoncé. Il doit savoir pourquoi il va à cet entretien. On lui fixera la date, le lieu et l'heure du rendez-vous. Bien entendu, cette date doit être cinq jours après la réception de la lettre recommandée. On ne va pas le convoquer le lendemain où il reçoit la lettre. Il faut qu'il ait le temps de s'organiser. On lui indiquera aussi sur cette lettre qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix, un délégué du personnel, un membre du personnel. Alors, une fois que cette lettre, cette convocation a été envoyée, cinq jours après, il y aura donc l'entretien préalable au licenciement. Dans cet entretien, on va exposer les modalités de mise en œuvre des dispositifs de reclassement, c'est-à-dire qu'on va lui proposer des dispositifs de reclassement, sachant que le motif du licenciement, il le connaît puisqu'il a été indiqué dans la convocation à l'entretien. Une fois que cet entretien a été réalisé, on va donc lui envoyer, sept jours après cet entretien, sa notification de licenciement, qu'on appelle dans le langage familier sa lettre de licenciement. Dans cette lettre, on indiquera le motif économique du licenciement. Mais là, il faut faire attention, il faut que ce motif soit vraiment sans, avec un motif réel et sérieux. Si le motif est trop vague, le conseil des prud'hommes pourra annuler ce licenciement. Bien entendu, il faudra aussi lui indiquer qu'il peut y avoir une priorité de réembauche en cas où la situation économique s'améliorerait. On pourra aussi lui indiquer qu'il peut bénéficier de congés reclassement. Et le salarié a 14 jours pour répondre à cette proposition de reclassement. Une fois qu'il a en main ce courrier, il a donc 14 jours pour accepter les propositions de reclassement. Dernière étape, c'est que l'entreprise va devoir informer la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors, pour cela, elle a 8 jours après l'envoi de la lettre de licenciement au salarié. Alors, bien entendu, il faudra informer les services de l'État. Alors là, on a un descriptif assez précis. Il faudra le nom, l'adresse, l'activité et l'effectif de l'entreprise pour que les services de l'État voient quelle est l'entreprise concernée. Et puis, donc, le nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi, qualification du ou des salariés licenciés et, bien sûr, la date à laquelle ils vont être licenciés. Le préavis va commencer le jour de la première présentation de cette lettre, que l'accusé de réception ait été accepté ou pas. C'est-à-dire que s'il reçoit la lettre, mettons, le 4 avril, bien entendu, le préavis commencera à partir du 4 avril. Alors, maintenant, voyons comment, quelle est la procédure pour un licenciement collectif. Alors, bien entendu, collectif, ça veut dire que là, on va dépasser les 10 salariés. Alors, cette procédure, vous allez voir qu'elle a une armature qui le... une ossature qui ressemble beaucoup à celle du licenciement individuel. Seule différence, c'est que là, on est sur un licenciement en grand nombre, donc il va falloir consulter les représentants du personnel. Les informer de la raison du licenciement, des licenciements, le nombre de salariés concernés, leur catégorie professionnelle concernée, l'ordre de licenciement, le calendrier prévu et les mesures sociales envisagées. Alors, dans les entreprises de plus de 50 salariés, obligatoirement doit être mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, ce plan de sauvegarde, ce sont différentes mesures, autre que le reclassement qui lui est obligatoire. Par exemple, on peut avoir dans ce plan de sauvegarde de l'emploi, la création d'activités nouvelles par l'entreprise ou la négociation de réduction du temps de travail, c'est-à-dire qu'on demande à l'ensemble du personnel de travailler moins pour sauver quelques emplois. A la suite de cette consultation, il faudra informer la direction départementale de l'emploi et, à la différence pour le licenciement individuel, là il va falloir tenir compte des propositions de ce service de l'État. Alors, une fois que la consultation des représentants, la direction départementale a émis ces propositions, le salarié ou les salariés plutôt vont être convoqué à l'entretien préalable. Alors, si on est sur une entreprise de moins de 50 salariés, il n'y a pas de comité d'entreprise obligatoire, donc ça peut être le délégué du personnel qui fera le lien. C'est un projet de licenciement qui va donc être remis à ses salariés, bien entendu, avec le document d'information sur le reclassement. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la procédure individuelle. Après la convocation, on va avoir son entretien préalable dans les mêmes conditions que pour le salarié individuel. Alors, bien entendu, dans des licenciements, comme on a vu chez Continental, où il y avait plus de 1000 personnes qui étaient licenciées, on n'aura pas l'entretien préalable individuel. Le comité d'entreprise se chargera, lui, de centraliser l'ensemble, puisque le motif, de toute façon, là, était flagrant. Et dernier élément, on aura la notification du licenciement. Même chose, donc, on indiquera sur la lettre de licenciement le motif économique, ou ça peut être aussi un changement technologique qui a provoqué le licenciement, la proposition de congé de reclassement, et puis la priorité de réembauche en cas d'activité qui s'améliorerait. Alors, une, comment dire, une rupture de contrat de travail qui est un petit peu plus récente, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle du CDI. Alors, le principe, c'est que c'est une procédure qui permet à l'employeur et aux salariés de convenir en commun des conditions de la rupture de leur contrat de travail qui va les lier. Alors, bien entendu, cette rupture, on ne peut pas l'imposer ni à l'un ni à l'autre. C'est une convention, c'est-à-dire que les deux doivent être signés par les deux parties. Alors, la procédure. L'employeur et le salarié vont convenir de cette rupture après un ou plusieurs entretiens. Bien entendu, le salarié va pouvoir se faire assister d'un membre du personnel, d'un conseiller, d'un délégué syndical. Le contenu, que va contenir cette convention ? Les conditions de la rupture. Quelles sont les indemnités spécifiques conventionnelles ? Quelle est la date de la rupture ? Bien entendu, ces conditions ne doivent pas être inférieures à celles de la loi. Et elles devront être, cette convention devra être homologuée, c'est-à-dire certifiée par l'administration de l'État. Et ce qui va impliquer un délai de 15 jours entre la rédaction de cette convention et la mise en application de cette convention. C'est ce qu'on appelle un délai de rétractation. Les deux parties auront 15 jours pour pouvoir réfléchir à cette convention. Alors maintenant, voyons quelles sont les différentes obligations de fin de contrat, puisque là on vient de voir les motifs de différentes ruptures. Si vous vous rappelez, dans le contrat de travail, on a vu figurer ce qu'on appelle des préavis. Dans l'obligation de fin de contrat, on va voir apparaître ce préavis, c'est-à-dire le délai pendant lequel le salarié a indiqué ou le patron a indiqué qu'il ne se séparait de son salarié, mais le salarié est encore dans l'entreprise pour effectuer son préavis. On aura, bien entendu, sur l'obligation des contrats, l'indemnité de licenciement. Alors, bien entendu, sauf si c'est une faute grave ou une faute lourde, puisque là, on voit bien que certaines indemnités seront supprimées. Alors, normalement, son montant est fixé par la loi, l'indemnité de licenciement. A titre d'exemple, il faut être dans l'entreprise depuis au moins un an et cette indemnité va dépendre de votre ancienneté et du salaire. Quand le salarié va quitter l'entreprise, il devra être accompagné de certains documents. Les documents à délivrer sont donc le certificat de travail. Alors, ce certificat de travail va mentionner les dates d'entrée et de sortie du salarié. La nature et les périodes d'emploi successifs est occupé qu'il a occupé. Petite information, certaines mentions sont interdites, c'est-à-dire qu'on ne peut indiquer certaines mentions discriminatoires qui peuvent venir aux salariés. Le certificat de travail, c'est vraiment un document administratif neutre. Autre document qu'il devra recevoir même, c'est son reçu pour solde de tout compte. Ça va indiquer les différentes sommes qui lui ont été versées au moment de son départ, c'est-à-dire le salaire, ses congés payés, ses indemnités de licenciement. Et le salarié a six mois pour le dénoncer, c'est-à-dire pour le contester. Et dernier document à lui délivrer, c'est l'attestation d'Assédit qui va lui permettre de faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Bon, voilà, j'en ai terminé pour ce survol de la rupture et de la suspension du contrat de travail. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon sur netprof.fr. Au revoir.